C'est le premier jour de la semaine de relâche pour la majorité des élèves au Québec. Mais pendant que des milliers de jeunes sont en congé, d'autres seront quand même sur les bancs d'école jusqu'à vendredi. Ils doivent rattraper les jours de classe manqués à cause de la grève des enseignants. Josée Laganière. Vous avez pas ça, vous, d'éduction? Oui, moi! Habituellement déserte lors de la semaine de relâche, il y a de l'activité cette année dans certaines classes d'écoles primaires et secondaires. C'est le cas à l'École l'apprentissage du secteur Le Bourneuf à Québec, où ce matin, Mme Marie-Pierre donne un cours de rattrapage en français à des élèves de troisième année. Actuellement, on a des élèves heureux, motivés. C'est vraiment agréable d'être avec un petit groupe d'élèves, de pouvoir prendre le temps de travailler avec eux. Donc, pour le moment, c'est un bon départ. Dans la province, près de 475 écoles offrent ce type de cours durant la relâche à près de 12 000 élèves. Ici, à l'École l'apprentissage, 65 enfants seront en classe cette semaine, répartis dans des classes de 10 élèves ou moins. Pour nos élèves qui étaient avec une certaine difficulté, pour qui on voulait que le rythme se poursuit même durant leur relâche. Donc, le matin, on travaille français, mathématiques, les matières de base. En après-midi, sur une base volontaire, ce fois-là. Donc, certains retournent à la maison se reposer, profiter de leur relâche. D'autres restent avec nous pour des ateliers dans des autres matières. Les élèves qui y sont ne semblent pas du tout déçus de se retrouver à l'école, même si plusieurs de leurs amis sont en congé. Moi, au début, je me suis dit non, c'est sûr que je ne serai pas avec beaucoup d'amis que je connais. Mais quand j'ai venu, j'ai vu mes amis ici. Et après, je me suis sentie heureux. Il y avait une partie dans toute matière que je savais moins bien. Mais là, on révise puis je trouve ça génial pour les examens. C'est cool quand même. Même si pour certains parents de ses élèves, ce n'est pas la semaine de relâche qui était envisagée, plusieurs croient que ces activités d'apprentissage feront une différence pour leurs enfants. Je préfère qu'il fasse ces cours-là puis qu'il ait sa chance pour passer son année que de reprendre l'année complète. Et moi, je craignais beaucoup pour son année scolaire. Puis donc voilà, à mon avis, ça va lui donner une petite chance. Du côté des enseignants volontaires pour travailler durant la relâche, les conditions d'enseignement cette semaine sont bien différentes qu'à temps normal. On part de 25 environ à 4. C'est une autre dynamique. C'est plus calme aussi. Le climat d'apprentissage est bien. Je pense qu'on a plus de place à la discussion avec les élèves, tout ça. Donc c'est agréable. Tes jeux préférés, c'est quoi tes jeux préférés? Josie Lagagnard, TVA Nouvelles, Québec.